Salut gang! Je vous laisse le temps d'arriver. J'ai réussi à mettre du bon côté. Je ne sais pas ce qui se passe avec Facebook. Je vous laisse le temps d'arriver. Je vous fais des beaux coucous. Il est 31, je suis presque en retard. Pendant ce temps-là, je vérifie ce que je vous donne comme cadeau. Avec tout ça. Salut Joanne! Salut Diane! Salut Lise! Oui, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, petite voix fatiguée, mais ça va bien. Je n'ai pas pris de café. Je veux dormir à soir. Salut Nicole! Salut Caroline! Salut Joanne! Je vous laisse le temps d'arriver un petit peu. Puis, dans le fond, vous avez bien vu que dans le titre, je me suis laissée tenter à faire une page de art journal avec vous, Improvisation. Donc, on verra ce que ça donnera. Salut Karine! Voilà, vous n'avez pas eu le temps, longtemps, de participer à mon concours. J'avais un petit peu moins de filles, mais écoute, bonne chance pour celles qui ont participé. Salut Audrey! Salut Lorraine! Salut Amélie! Donc, le tirage qui est à tirer présentement, c'est ceci. Ceci, voyons mon truc. Voilà! Yes! Donc, tirage pour celui-ci. J'avais tiré la roulette. Et c'est parti! S'arrête pas de popper, ce soir-là. Oh non! Diane, t'es donc bien chanceuse! Bravo Diane! Les gens vont commencer à te détester, mais il n'y a pas de triche, hein? C'est un tour de la roulette, puis vous voyez tout, vos noms étaient là. J'ai vraiment pas triché. Félicitations! Salut Vicky! Salut Brigitte! Salut Maryse! Donc, Diane, je mets ça dans ton paquet. Bon, bien Diane, là, elle ne peut plus participer. C'est-tu clair? Bien non! Hé, félicitations! Puis tu sais, Diane, elle m'a déjà dit « Je gagne pas souvent, moi ». Bien là, c'est la phrase à me dire, je pense. « Je gagne pas souvent, ça nous fait gagner ». Je vais faire un petit nettoyage. Le temps d'arriver. Donc, aujourd'hui, ça va être une page hors journal. Vous m'avez demandé pas mal ça. Toujours la même, moi, oui. Mais c'est vraiment... Pour vrai, on ne triche pas, là. Tu sais, si vous voyez son nom... Salut Michel! Si vous voyez son nom juste partout, mais non, c'est vraiment pas ça. Fait que je n'ai pas triché. Oui, dans le fond, vous étiez beaucoup à me demander hors journal. Il y a aussi les distress oxydes, mais je ne sais pas si je vais les utiliser dans ce hors journal-là. Peut-être, peut-être pas. On verra. En tout cas, c'est vraiment drôle. Sinon, vous autres, comment vous allez ce soir? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez le goût d'aller marcher dehors, mais il pleut? Qu'est-ce qui se passe chez vous, là? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Hein? Je veux vous entendre, mais bon, je vais vous dire un peu dans quoi je vais faire mon hors journal. Je vais vous le présenter. Ça, ça s'appelle un Moleskine. Salut Joanne! Il y a des vieilles créations là-dedans, là. Ne me jugez pas. Dans le fond, un Moleskine, c'est que les pages sont vraiment le fun à travailler. Elles sont lisses, puis les médiums peuvent bouger dedans. Donc, je vous présente un peu. Ça, c'est une page jamais finie. Tu sais, souvent, en hors journal, il y a plein de trucs qui dépassent. C'était une page que j'avais donnée en cours. Ça aussi, c'est une page que j'avais faite. Je vous les montre un peu avant de commencer. Salut Joanne! Pas de pluie. Oui, tranquille. Il y avait cette page-là aussi. Souvent, je vais regarder, il y a les petits embellissements écorces que tout le monde voulait. Puis, celle-là, je pense que je n'en ai pas d'autres. Donc, c'est sûr que je suis quand même une fille qui travaille en épaisseur. En fait, c'était un livre comme ça, s'il n'est pas boudiné, mais il faut vraiment travailler en super relax. Il faut vraiment travailler en station plus mince, ce qui, moi, est ma difficulté. Donc, je vais essayer de le faire aujourd'hui en ajoutant un peu trop de texture, mais sinon, je n'aurai pas le choix un jour d'enlever... Voyons, d'enlever des épaisseurs. Je me demande si je commence là-dessus ou je vais ailleurs. Mais pas trop loin, là. Mais c'est ça, parce qu'il y a déjà de la couleur, puis... Je vais là. Pas de couleur. En fait, salut, Annie! Ça, c'est Moleskine, le papier, qu'en sont. En fait, s'il n'est pas boudiné, oui. Même boudiné, là, tu sais, le cahier de... Attendez. Tu sais, ce cahier-là, il est boudiné. Il y a quand même l'espace beaucoup, mais ici, on travaille trop. Moi, je n'ai même pas fini les pages blanches, puis il est en train d'éclater. Donc, il faut vraiment faire attention, même boudiné. C'est sûr que l'idéal, c'est de se fabriquer en journal, comme ça, on peut enlever des pages. Il y en a qui vont prendre des pages de papier. Voyons, du papier normal ou du vieux papier. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Je lis ça encore. Elle ne sait plus. Ah oui! C'est ça, j'avais un vieux livre. Puis, c'est un livre sur la mythologie grecque. Puis, je n'ai pas enlevé bien, bien de papier, je pense. Puis, je m'amusais dedans. Donc, aussi... Mais en art journal, moi, je ne finis jamais mes projets. J'ai collé des pages entre chaque... C'est quoi, boudiné? C'est un boudin, là, sur le côté. C'est un affaire même, là. C'est ça, un boudin. Un boudiné. Voilà. 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 Voilà, voilà, voilà. Fait que là, je vais y aller avec la page que j'ai ouverte. Mais, je vais prendre... Je vais commencer à me pratiquer pour le défi Lime-Citron. Qui a fait la page du tournoi? Salut, Aurore! Qui a déjà commencé sa page du tournoi Lime-Citron? Ah, je ne l'enlèverai pas dans le vie. J'en ai là-bas. Attendez, je vais arrêter de me pratiquer à soirée. Ça, c'est un livre que j'ai de grecque. J'aime vraiment la texture du papier. Est-ce que juste moi que ça coupe, je suis à la finir? Ah, super! Ça coupe mon truc? Ma voix, peut-être? Non. Mais, j'espère que ça ne coupe pas trop. Êtes-vous correct dans le réseau? Gagne! Ah, super, ça lit. J'ai hâte de voir. Bon, j'ai défaite la page. Pas de belle façon. C'est pas grave. Bon, fait que voulez-vous que je vous lise la page ou non? Ça ne vous intéresse pas. Je vais utiliser des bouts de papier dans cette création-là. Je ne sais pas si je vais utiliser du stencil. Désolée pour mon chat. Pour les moussitranges, j'ai aussi dessiné des éléments de déco. Pour moi, ça ne coupe pas du tout. OK, super. Moi aussi, je réfléchis. C'est sûr que j'aimerais ça faire ma page. Je me suis inscrite. C'est pas pour rien. Eh, mon chat capote en haut, hein. En fait, mon chien est toujours à prêt. Ça se peut que je m'amuse à faire comme une... Moi, j'ai comme le goût. Mais, j'ai pas le goût de lire le grec au complet, là. C'est à peu près la même grandeur, hein. Ouais. Désolée pour mon chien. OK, j'ai... Mon chum est allé marcher, mais... Ça se peut qu'il n'aille pas assez marcher. Ça coule pas. Ah, non, ça coule pas. Qu'est-ce que tu veux dire dans le sens... Sur les... Ah, boudiné? Bien, en fait, on les enlève. On travaille autrement, là. Effectivement. C'est sûr que ça dépend... C'est quoi, toi, si tu travailles beaucoup dans le... Voyons, dans l'aquarelle ou pas. Mais ça coule pas nécessairement. Ah, vous avez vu que je suis en train d'essayer de faire de quoi? Que je sais pas. Ça va être beau. Salut, Sonny! Ça coupe pas le son. OK. Ça se peut qu'il y ait... Vu qu'il fait moins beau... L'internet aille moins bien. Tiens, voilà. Fait que là... Pour coller ça, on peut utiliser du... Gesso, on peut utiliser du... De la colle, là. On peut utiliser du découpage. Mais le découpage, j'ai comme pas le goût qu'il soit lisse. Fait que je vais utiliser celle-là. La colle à eau. S'il n'est pas trop bouchée. Puis, après ça, je vais mettre une couche de gesso, comme ça, bien, ça va sceller le tout. Plus longtemps, j'avais pas pris cette colle. Bon, moi, puis mes colles bouchées, hein. Vous allez trouver que... J'ai pas un monde du tube de colle qui marche. Des fois, je passe des pages. Des fois, non. Ça dépend. Si les pages sont trop épaisses... Oui, mais là... J'ai... J'ai passé un peu. C'est pas si pire. Bon. Fred! Oui? Est-ce que tu peux essayer qu'il y aurait déjà payé? Ouais, mais peux-tu les séparer? Mon chum, de répondre, elle joue avec petite vache. Ouais, mais, hein, c'est un an, hein? Je trouvais pas. Non, je l'ai pas faite. J'ai failli faire ma page des citrons en live, mais je me suis dit que j'allais donc bien vous donner tous les trucs. Hein? C'est quand même un tournoi. Ouais. Donc, je vais faire ça peut-être ce soir, peut-être demain soir. Je travaille, sinon vendredi. Mais vendredi, je voulais faire un live aussi. Si... Ouais, j'étais allée trop vite dans mes niaiseries, moi. Donc, c'est ça. Fait que je sais pas encore si... Je vais faire ça tantôt. Pour le tournoi Lime Citron. Là, j'y vais vraiment bizarrement, hein, mon collage, mais... Tiens. Fait que là, j'ai collé à la botch, comme on dit. Puis, je me suis collé les mains. Je vais garder mes petits papiers autour. Puis là, on va prendre du gesso transparent par-dessus, mais je vais juste sécher un peu avant. Euh, ouais, dans le fond, avez-vous trouvé l'énigme du... Elle était facile, la première énigme? Des fois, elle est dure. Des fois, on la trouve pas. Moi, j'ai trouvé facile, puis... Voulez-vous mon truc? Souvent, là, sur les réalisations des détés, là, ben, il l'a. Fait qu'il faut regarder ce qu'il y a de commun dans les réalisations des détés. Puis ça nous dit, c'est quoi? En tout cas, c'est mon petit truc, là. Il est facile, là. Bon, alors, gesso transparent. Par-dessus ça. J'aurais pu pas le faire parce que c'est un papier qui me plaît, le vieux papier. Mais je veux comme m'amuser à faire... Peut-être l'aquarelle dessus. Fait que je me dis que si... Je mets une petite couche de gesso. Ça va être aidant. Puis ça va moins couler de l'autre côté. Mais j'aurais pu utiliser le papier directement parce qu'il est vraiment plaisant à travailler. Salut, Stéphanie! Salut, Jaël! Oui, hein, c'est le truc... Le truc infaillible. Bon, je vous ai donné mon truc. Mais tu sais, c'est super facile, là. Le but, c'est pas de... De pas avoir les énigmes, tu sais, puis que ce soit difficile. Le but, c'est de s'amuser, ce tournoi-là, hein. Fait que... Je pense que c'est pas pour rien que ils sont faciles. Sinon... Oui, ça pourrait être ça. Oui, le Distress Collage, oui, ça se ferait. Découpage, découpage. Mais je voulais pas qu'il y ait un effet lisse. Fait que ça, je prends le gesso transparent. Mais ça aurait pu être ceci. Le Distress Collage. Je l'ai du proche. C'est pas grave. Si vous travaillez avec les Distress tout le temps, ça peut être le fun aussi à venir jouer avec. Ça se peut que je les prenne, les Distress Oxide. Ça se peut que non. Je vais voir mon feeling. Voilà pour le gesso transparent. J'ai mis mon pot au doigt à l'envers. Je suis toute maillée. Je vais sécher un peu. Puis là, je voulais m'amuser avec... Je vais me mettre ça à l'envers. Des étampes. Dans le fond, le Distress Collage médium, je l'ai-tu proche? Il est où cette affaire-là? Mais je pense que ça ressemble à ça. Ou au découpage. Qu'est-ce que vous avez mangé pour souper? Je suis curieuse. À ce soir. J'ai eu le temps de manger. J'ai pas pris de café. Mais j'ai eu le temps de manger. Dites-moi ça, là. Qu'est-ce que vous avez mangé pour souper? Vous avez pas le goût de me parler à soir? Chili. Ah, ça, c'est bon. Tu mets-tu des fèves dedans, toi, Lise? J'ai une amie qui aime pas des fèves dedans. Mais moi, j'adore ça avec des fèves. Puis, il est plein de coriandre. Rôti de palette. Hum, asperges. Spaghetti, si ça, c'est bon aussi. Cuisse de poulet. Je le dis avec intonation, Joël. Égros, le maison, éri. Hum, crème. J'ai plus faim, mais ça me donne le goût de manger encore. Ah, je te dis, je te dis, je suis une petite gourmande, hein? Donc, j'ai le goût, j'ai le goût, j'ai le goût de faire un peu d'étampes de fond. Mais je sais pas si je vais, je pense que je vais prendre plus de la texture de ces deux-là. Fritata, légumes, fromage, ça, c'est bon. Et du maïs, ça aussi. Chubb de porc, riz aux légumes. Hum, vous avez donc ben des bons menus. Moi, j'ai mangé des poitrines de poulet avec des légumes et des choux de Bruxelles rôtis. Alors, voici mon souper que j'ai mangé. Là, je suis en train de regarder si j'ajouterais pas. Moi, je vais ajouter en fond des étampes. Je vais y aller de couleur noire et gris. Mais ici, je vois que la distresse, je sais pas si ça va être beau ou pas. Je vais juste trouver la bonne couleur. Ici, je tire pas tout à terre. Enfin, ils sont neuves, hein? Ils sont très toxiques, j'utilise pas ça souvent. Fait que là, il faut que je trouve ma noire et ma gris, c'est-à-dire. Bon. Je n'ai comme deux, ça va faire la job, je pense, c'est-à-dire. Puis, on verra si on en ajoute. Ensuite, allô, Lucie, salut Joanne, salut Pat. Donc, c'est ça. Les distresse oxydes, là, on peut les... Mettre de l'alcool dessus, je pense. On peut mettre de l'eau. Ça vient jouer avec. Ah, c'est bronze, ça. Ground expresso. Je vais mixer les deux. C'est drôle, mon amie Aubriane, elle vient de se connecter, mais elle les écoute jamais. Fait que c'est sûr qu'elle l'écoute pas. Je comprends pas. Des fois, Facebook, peut-être qu'elle ne veut pas l'avouer qu'elle m'écoute. Pensez-vous, elle a honte d'écouter son amie. Je vais juste enlever ça, qui m'énerve. Il y a une goutte-lite. Puis, après ça, on va faire un peu de distresse oxyde dessus en fond. Je l'aime vraiment, le médium acrylique. Il vient, il est comme super facile à appliquer. Puis, il vient vraiment doux. C'est mon avis. C'est mon avis. Je vais y aller avec ceux-là pour commencer. Là, je vais essayer de faire une page. Il y a quelqu'un qui s'est battu avec l'enveloppe. Elle doit s'appeler Cindy. Je veux essayer de faire une page, mais pas trop épaisse. Juste de la texture. Donc là... Salut, Gilel. Peux-tu entre la poudre Lindy en bouteille et... Les Magicals. En bouteille, c'est que la poudre est faite pour faire un spray. Dans le fond, ça fait que vous avez le spray Nicole. Puis, les Magicals, tu peux les utiliser pour te faire des sprays si tu as tes bouteilles. Ou sinon, les utiliser en... Voyons. En saupoudrant, là, comme je fais souvent. Celle en salière. Ah, les shakers! Les shakers, c'est la même affaire. C'est juste qu'ils ont voulu faire comme les brochots, je pense. Les brouchots, les brochots... Bon, bref. Voilà. Quand on travaille du hors-journal, on y va avec nos mains. Plus, parce que surtout, à l'arrière, il y a souvent quelque chose qui est déjà là. Je parle à l'arrière dans le... Voyons, dans le livre. Bon, ça y est, je déparle. Shakers! C'est bon, hein? J'étais correcte, Nicole? Si j'ai pas vu vos questions et que j'ai pas répondu, dites-moi-les. Je vais essayer de répondre. C'est juste que je l'ai pas vu passer. Ça se peut, ça m'arrive. Donc, voilà. Je voulais faire de la texture et je vais faire l'autre. Moi, je l'ai vraiment misé en pince. Avez-vous remarqué? Euh... Je vais prendre celui-là encore en noir. Puis, après ça, je vais faire de la texture en bras. Du hors-journal, là, c'est du n'importe quoi, hein? Fait que... C'est ça que je fais. Je m'amuse à... Faire une texture de fond. Mais là, comme j'ai mis du gesso... Puis, j'y vais avec un peu de palimètre. Je vais aller m'amuser avec de l'eau après, vu qu'il réagisse les distress oxydes. Euh, ben oui, je pourrais utiliser... La seule affaire, c'est que quand on parle de distress, c'est solubre à l'eau, hein? Donc, c'est sûr que moi, si je viens jouer avec de l'eau, je laisse sécher. Puis, genre, je joue pas, on est correct. Mais si on veut rejouer avec de l'eau dans le hors-journal, ben... On est un peu dans la boîte, parce que ça fait moins... Ça fait moins beau. Donc, c'est plus ça. Euh, ouais, c'est ça. Là, celle-là, je pensais qu'elle était grise, mais plus brune. Mais c'est correct. La page est... La page est comme beige. Ça va faire beau pareil. J'ai pris des chiffres, parce qu'il y avait déjà des écritures. Faudrait que je les mette à l'endroit, qu'ils en pensaient. Mais ça sort vraiment brun. Fait que... Le but étant de me faire comme un petit fond, le fun. Faire pas trop, c'est à l'envers, hein? Ah, c'est Cindy, c'est Cindy. Salut Julie, salut Brigitte. Ouais, voilà. Mais les distress oxydes, là, c'est que ça oxyde. Oh, belle petite clown. Euh, donc, c'est pour ça que les gens les aiment. Fait qu'ils vont travailler en oxydation. C'est ce que je vais faire après. Euh, là, je rajoute un autre texture. Puis, je vais faire un effet d'aquarelle. C'est ce que je vais faire en rajoutant de l'eau. C'est pour ça que j'ai mis du gesso en dessous. Je voulais m'amuser. En fait, toutes les questions d'amusement tout le temps, c'est toujours plaisant de faire son fond. Fait que là, sur moi, c'est ma façon de faire mon fond avec des étampes. Hé, j'ai mis du brun, Julie. Julie, du brun. Ok. J'ai mis ça de côté. Puis, c'est ça. On aurait pu mettre tellement il y a un saigneur que j'ai... Je manque d'espace à ce soir. Pourtant, je fais juste une page genre, « Journal, salut Louise! » Euh, donc, voilà. Fait que là, ça a peut-être séché un peu. Je vais le laisser sécher un petit peu encore. Puis, on pourrait, mettons, prendre des gouttes puis faire des gouttelettes pour le faire réagir. Mais il y a des places aussi où je veux faire un effet aquarelle. Fait que vous voyez, c'est soluble à l'eau, hein. C'est ça le but. Fait que je veux comme faire un effet plus... Coulant. Mais pas trop au niveau de la gouttelette. C'est ça que je vais venir m'amuser à faire le fond. Ah oui, oui, oui. Bye bye, Aurore. À la prochaine. Bon, scrap. Puis, je les remets tout le temps sur ma page. Là, je sais que toi, t'es en Europe. Fait que c'est plus dur un peu. Donc, je les fais dégouliner, comme je disais. Puis, j'aime moins ça quand ça va dans le milieu. Fait que là, je vais faire sécher. Puis, on va voir l'oxydation qui a été fait. Mais, c'est juste pour nous faire un petit fond. Fait que c'est pour ça que j'ai mixé deux couleurs. Brun puis noir, c'est pas... Hey, j'ai perdu vraiment la voix, hein. J'espère que c'est pas si pire pareil. Je pense que mon retour au travail me rentre dans la voix. Celle qui font de la jelly plate, là, c'est une bonne façon aussi de faire des étendres. Puis, après ça, le placer. Moi, j'aime bien aussi mixer tout ça ou avec un stencil. Fait que là, je vais bien sécher. Puis, après ça... Merci, Louise. Pourtant, c'est relax pour commencer. Je vais bien sécher. Puis, après ça, je vais venir... Je pense faire un stencil resist. Ou un attempt resist. Ça que je vais trouver, c'est où dans mes affaires. Puis, après ça, on va pouvoir rajouter une autre couleur de fond. Puis, d'autres textures. Parce que je vais y aller avec le fond. Mais pas trop de texture. Mais de la texture. Pas de l'épaisseur. Je pense que oui. Parce que, justement, c'est du stress. Je pense qu'il se travaillerait super bien. Mettons que j'aurais mis du découpage. Ça serait bien travaillé aussi. Sur un papier aquarelle aussi. Ça aurait été magnifique. Papier mix-médias. Tu sais, le but, c'est de mettre un bon scellant. Vu qu'on veut venir jouer. Avec tout ça. Fait que là, je vais sécher encore un petit peu. Parce que je vais mettre une couche de gesso. Et en même temps, je vais finir. Il y a où mon produit que je cherche. Ouin. J'ai caché ça où, moi, là? Je vais le trouver. Vous vous rappelez que Cassiopée, elle vous aime beaucoup. Puis qu'elle vient à chaque fois. Bienvenue voir. Petite planante. Le temps que ça sèche un peu. Là, j'ai enlevé. Vous pouvez en travailler avec. Moi, ça, c'est une vieille guinée, là. Ou un jus, là. Je ne sais pas c'est quoi. Puis vous pouvez travailler avec ça. Ça travaille mieux en hors-journance que les... Les serviettes humides. Bon, ça y est. Je tire tout à terre. Bon. Puis c'est ça que je cherchais. Des fois, je suis bien rangée. Mais des fois, non. Donc, je vais venir mettre une couche de gesso par-dessus. Après ça, je vais venir mettre du Wazis. Puis, je vais pouvoir, après ça, jouer avec d'autres couleurs. Des étendres, puis un stencil, si je ne me trompe pas. Bien, je me trompe peut-être. Oui, mes minous, ils peuvent cacher mon stock. Mais je pense qu'ils ont de la misère à tout voir mon stock. Donc, là, quand on s'amuse avec du gesso, bien, là, c'est d'y aller vite. Puis, pas trop beurrer. C'est pour ça que je voulais sécher. Quand c'est encore froid, pas froid, mais mouillé, bien, on peut perdre le tout. Puis là, ça nous fait un gros beurrage. Je ne sais pas si vous voyez mon pot. Salut, Julie. Salut, Sarah. Ah, tu sais, je suis en train de beurrer mon gesso transparent à l'intérieur. Fait qu'il faut que je fasse attention en remettant mon pot. Regardez. Ce n'est pas si pire, hein? L'étendant, ça ne paraîtra pas. Mais, dans la vie. Voilà. Fait que c'est sûr que plus on en met, plus ça va beurrer. Puis, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut que ça reste quand même beau. Montre-moi ta bouteille Resist, c'est ça. Oups. Je n'étais pas dans le... C'est Distress Resist. C'est un spray qu'on va utiliser, mais je ne l'ai jamais utilisé. Il est neuf, là. Fait que... Je vous le dis, ça se peut que ça chie. Ce n'est peut-être pas un beau mot. Ça se peut que ça soit... Une erreur. C'est sûr que là, en beurrant, mon blanc, il devient moins blanc. Mais j'aime quasiment ça. Ça fait une autre teinte. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça qui est plate en art journal. Ben, plate. C'est le fun, là. Mais c'est que c'est des couches par-dessus des couches par-dessus des couches. Donc, quand on met du gesso, il faut faire sécher. C'est ça qui est important pour ne pas briser notre création. Donc, je vais sécher le gesso encore une fois. Je ne prends pas l'autre séchoir parce qu'il va trop sécher et ça va gondoler. C'est un gesso qui sèche quand même assez vite. Donc là, j'hésite entre... Entre étamper ou juste faire un stencil. Mais je pense que ça va être un stencil que je vais venir faire. Salut, Lili! Fait que là, c'est sûr qu'en art journal, il y en a qui vont mettre des titres. Il y en a qui vont écrire du journal-ling, justement, pour un état d'âme. Ils vont s'en servir comme... Je suis quasiment un journal intime. Ils vont cacher le message. Moi, j'écris un message grec. Pour celles qui viennent d'arriver, message grec, c'est parce que le texte, c'est un livre. Paul Vienne, les Grecs ont-ils cru à leur mythe? C'est pour ça que c'est un message grec. Un vrai petit clown, un vrai petit clown. Oui, je vais y aller avec un stencil que je vais utiliser. C'est sûr que quand on travaille dans le noir ou dans le brun, ça nous fait comme un état de... Sale. En tout cas, en tout cas, en tout cas, en tout cas, je choisis mon stencil, puis on continue. J'ai quasiment le goût de prendre un... C'est sûr que c'est un stencil que sûrement vous avez tous. Je pense que j'ai le goût de prendre lui. C'est une vieille collection de... Lui. Oups! Tout en voile. Lui, puis lui. Au préalable, j'ai mis de l'eau dans mon lavabo. C'était important avec les résist. Salut, Lynn. Dommage pour le livre. Oui, mais là, je l'ai lu. Je l'ai lu. Mais non. C'est un livre pour ça. Sinon, je suis même allée m'acheter dans une bouquinerie un livre de partition de musique. Puis, des fois, c'est intéressant. Donc, voilà. C'est comme je disais, je ne l'ai jamais utilisé. Ça se peut que ça marche. Ça se peut que ça ne marche pas. J'espère que vous allez bien mieux, pareil. Ouh! Comment ça? L'ouverture de ceci. Moi, je n'ai pas beaucoup de stencil. Effectivement, je devrais en rajouter. J'en ai d'autres aussi. Je n'ai pas pris Fabrica Décoru parce que je voulais un long stencil. Oui. Pourquoi je disais ça? D'aller dans le lavabo. Le résist, il va peut-être briser votre stencil à la longue. Donc, je vous invite à le... Voyons. D'aller le nettoyer tout de suite après. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais utiliser ma main, mais vous pouvez utiliser du tape si vous n'êtes pas sur un hors-journal. C'est pas mal, là. Voilà. Bon. Je viens le nettoyer. Je reviens. On va sécher avant de faire l'eau. Il y en a qui pourraient le faire aussi avec un truc d'aquarelle, là. Voyons. Je cherche normalement mes mots. Il y en a, là, pour l'aquarelle que tu mets ça, puis ça fait un résist aussi. Donc, c'est super intéressant. Comme je vous dis, vous mettez ça direct dans l'eau rapidement. Puis là, je vais venir m'amuser par-dessus avec les distress oxydes d'une autre couleur. Salut Bibiane! Salut Kindle! Donc là, j'ai hâte que... En fait, j'ai une commande Fabrica qui est partie. Ça fait longtemps qu'il n'arrive pas parce que Canada rush. Puis là, j'ai hâte que l'autre aussi arrive. Parce que j'ai commandé plein d'affaires dans ma boutique. Parce que là, je commence à avoir moins d'affaires. Le résist sert... Quand je vais venir m'amuser, là, avec les distress inc, c'est que ce qui est résist va rester la couleur de fond. Puis le reste va changer de couleur. Ça fait que c'est ça qui va être intéressant à venir travailler. Là, je sèche un petit coup. Fait que là, je suis désolée pour celles qui sont tannées d'entendre mon séchoir, mais... Ça prend ça aujourd'hui. Donc, tout ce qui résiste avec mes ronds, quand je vais venir mettre de la couleur, ça va rester un autre rond. Ça va rester la couleur de fond. Là, je vais juste mettre un peu de carré pour l'essayer. Mais pas partout, partout. Ça aussi. Fait qu'on vient faire... J'aurais pu faire une couche, faire les ronds, faire une autre couche, faire les carrés. Là, je voulais juste m'amuser avec deux stencils superposés. Mais t'sais, si, mettons, je veux vraiment y aller puncher, colorer, changer mes textures. Salut Sonia! Salut Carole! En fait, c'est ça qui est intéressant. Fait que là, je sèche encore une fois. Puis, je vais me choisir des couleurs Resist que je vais choisir Distress Oxide. Fait que ce que je vais faire avec un tampon, je vais venir mixer deux couleurs par-dessus le Resist. Puis, qui fit avec le brun et le noir. Fait que je vais peut-être y aller dans le vert ou dans le bleu. Puis, après ça, bien, je vais venir jouer avec soit de l'alcool ou de l'eau pour encore travailler les résistibles. Finalement, je n'étais pas sûre de les prendre, mais j'ai décidé que... Pas les résistibles, mais les Distress Oxide. Fait que là, un bon séchage avant de venir par-dessus. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont déjà travaillé les Distress Oxide de cette façon-là avec les Resist? Est-ce qu'il y en a qui connaissaient ce magnifique spray de Distress? Je suis curieuse. Vous parlez pas tout en même temps. C'est long, hein? C'est chez du hors-journal. Ouais. Connaissez pas. Pas du tout. Bon, tu vois, au moins, c'est pas pire. Des fois, je suis utile. Je ne vais pas juste couper des papiers. Donc, si je vais avec du... Je vais me choisir des belles couleurs qui ferait avec. Peut-être pas celle-là. J'hésite, j'hésite pas. Celle-là, je suis pas... Non, je l'aime pas. Je l'aime pas. J'essaie d'y aller avec du verre. Je vais lire. Mais, voilà. Non, je connais pas du tout. Oui, mais comme toi, il n'est pas encore verre. Ben voilà. Ben, rouvrez-le. Hein? J'avais ce spray non utilisé. Ben, voilà. Faut l'utiliser. Tétin, ténam. Comme moi, là. Tu sais, je l'utilise à tous les jours. Ben, non, c'est pas vrai. J'avais ça dans le fond de mes affaires. Ouais, trop vert, là. C'est comme s'il est mal au cœur. Fait que là, je vais essayer de trouver une autre couleur qui... Ah, peut-être celle-là. J'ai encore plus mal au cœur, mais ça ferait beau. Puis celle-là. Je vais peut-être utiliser les quatre. Comme vous voyez, mes distresse oxides aussi sont vraiment utilisés. Souvent, j'ai des balles toutes avec vous autres. Mais bon. Celle-là, je suis pas sûre, mais les trois autres, je suis certaine que ça va être correct. On le voit là un peu, le résiste, il est sec puis on le voit qu'il est comme colorisé. Je le dis depuis tantôt, ça se peut que ça... ça dérape puis que ça soit pas beau. Ne m'en voulez pas. et essayez ça à la maison. Bon, je cherche... C'est où ça dans mes affaires? T'sais, là, il y a quelqu'un qui a écrit qui voulait savoir comment s'était rangé mes trucs. Bien, pas sûr, tu veux savoir ça parce que je trouve rien. j'arrête pas de faire voler du poil de chat fait que je suis désolée. Au moins, je cherche les tampons ronds pour faire ça, là. Tu vas trouver. Tu vas trouver que ça sent bien. Il est peut-être là. Ouais! Alors, je ratire mes paroles. Je suis vraiment une fille ordonnée. J'ai trouvé... OK, moi, j'ai du fun du seul, hein? Bon. C'est ça que je cherchais. Comment on appelle ça? Je le sais pas. Donc, je vais commencer avec une. Moi, j'utilise souvent le plus foncé en premier. Là, normalement, on part du loin puis on s'en vient. Mais là, dans le hors-journal, ça va plus dur. Salut, Nathalie! Donc, je vais y aller puis je vais essayer que j'aille pas trop de ronds qui vont se démarquer. À date, comme je dis, ça se peut que ça chie. Bien, le résiste, hein? Peut-être que c'est en passant une guinille par-dessus que ça fonctionnera. qui dit résiste dit sûrement que ça s'en va. Mais bon. Pour l'instant, allons-y en mettant de la couleur, hein? Puis je pense qu'on peut l'enlever après ça avec une serviette humide. Attends, moi, je change pas ma moumotte. ben non, ben non. On verra. On verra qu'est-ce qu'il y en est. Comment ça va se transférer. Tout ça. C'est lait, c'est lait. C'est tout. Il y a plus que ça dans la vie, hein? Mais moi, je pense que quand je vais passer la serviette humide, ça va être correct. Il n'y a pas une grosse différence dans les deux couleurs. Rappelez-moi donc que c'est pour ça que je les utilise pas. J'aime pas tant que ça, moi, les... les stress oxydes. En tout cas, bon, fait que si vous êtes tannés d'écouter mes niaiseries et mes explorations qui, à date, je suis toute en train de gâcher, ben, je suis désirée. Mais sinon, restez avec nous. Après la pause, ça va peut-être être beau. En tout cas, pour l'instant, vous avez vu que je fais un petit dégradé. on voit pareil les étampes en dessous. C'est intéressant. Voilà. Là, ce que je voulais essayer, c'est là le moment fatidique. Est-ce que ça marche sur ma technique ou est-ce que je vous dis si ça marche pas? Je suis tout le temps en feu, Brigitte, voyons. Et pourtant, je n'ai pas pris le café. Ouais. Fait que là, je vais sécher un peu pour où est-ce qu'il n'y a pas de résiste. Tant qu'à jouer avec le feu. Ça fait jaune longtemps. Je veux dire, n'essayez pas ça à la maison si c'est laid et passez tout ce que je viens de dire. Signe que des fois on peut s'amuser. Oh, qu'est-ce que ça fait? C'est vrai que les distresses sont solubes à l'eau. Fait que là, ça marche mal. Vous voyez comment ça fait pas un beau. On dirait toutes la même couleur. Mais du bleu, ça va devenir vert. Ouais, oui. Mais je peux pas faire de résiste avec ça parce que c'est pas quelque chose qui t'sais, le distress, c'est pas permanent. Fait que j'ai bien beau effacer. Tout s'efface. On voit plus le résiste. Bon. Fait que là, ce que je vais faire, je vais enlever une bonne couche. Ah ben! Regardez, on le voit. J'avais mis beaucoup de résiste devant. Voyez-vous un peu où il y a du blanc? En tout cas, mettons que c'est pas mon produit favori déjà là, mais ça fait un fond jaune, vert que je vais revenir travailler avec du brun. Je vais refaire la même affaire. On va voir comment ça va avoir vieillir. Ouais, ben je pense que le résiste, ben il faut vraiment là, ça a marché là. Mais tu sais, c'est pas vraiment ce que je pensais que ça ferait. Est-ce que j'ai mis trop de résiste? Peut-être. Peut-être, 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 mais on va essayer la brune. Elle est pas trop brune, fait que je vais en mettre un peu partout. Puis, ça va me coûter cher, le patin de ronde. C'est quand même beau, c'est quand même pas lait. Puis, on va pouvoir, ouais, je vais enlever les jaunes canaries. Je vais pouvoir venir m'amuser avec le reste pour mettre une petite photo, quelque chose. Mais bon. Vous pouvez pas dire que je suis pas fine. J'essaie ça avec vous. J'en mets pas partout parce que je veux l'effet vieillot. Mais je veux laisser le jaune aussi qui est là. ça fait pas un bruit dégueulasse. En tout cas. Il aime quasiment ça avec le brun? Je vais sécher un petit peu. Puis, je vais refaire la même affaire. Salut, Lorraine! Donc, si on avait pris un encre qui était pas soluble à l'eau, quand on aurait passé, ça aurait été soluble ou le résiste dans le fond. Mais là, ce que ça nous fait, c'est que ou le résiste, ça nous met ça plus glacis. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, encore une fois, je viens essuyer. On les a. Ça a quand même resté. Hop! Ben, coudonc! On le voit, ça a comme vieilli et on voit le... Ça a fait beau, moi, je trouve, finalement. Bon, est-ce que je ferais ça tout le temps? Non. Mais, ça fait quand même beau. C'est pas le brun qu'on aime pas. C'est l'effet qu'on voit peut-être moins à la caméra. Mais, il est là. Il est là. Ça a marché. Ça a marché. Je vais sécher puis je vais essayer un petit peu d'en ajouter puis en faisant... Ben, on le voit. Ouais, mais j'ai tellement mis de résist partout que je sais pas... Mais, tu sais, mettons que mon stencil aurait été une belle fleur, ça aurait été plus facile. Mais, le détail, on le voit, là, dans le fond quand on est plus proche. Donc, c'est ça. Mais là, je vais rajouter un peu de brun puis je vais venir jouer avec l'eau. parce que j'en ai dans le centre, j'en ai des belles... des beaux dégradés. J'aime bien ça. Fait que là... pour mixer un peu les deux. Tu sais, on le voit qu'il y en a à des places résistes, mais là, je veux m'amuser à mettre de l'eau, laisser réagir parce que c'est des distrés... distrés... distrés oxydes. Ça va être juste le fun. Ce sera pas long. Encore un petit peu. Mais, ça réagit déjà. Fait que là, on a l'effet résiste puis on a l'effet oxyde qui est là. Fait que ça fait des vieilles pages oxydées. Bon, je laisse ça sécher à l'air puis je vais essayer d'aller... une belle photo à mettre là-dedans ou une belle parole pendant que ça oxyde encore une autre fois. Hein? C'est pas si pire, là. Mais là, je laisse réagir un petit peu. Elle, je la connais pas puis je la prendrai pas. C'est malaisant parce que des fois, tu regardes ça puis il y en a qui te font penser à quelqu'un que tu connais, hein? Trouvez-vous? En tout cas, moi, je trouve. Ouais. Fait que ça va être ceux-là. Là, j'ai laissé agir un peu plus le Distress Oxide. C'est quand même pas lettre. quand même pas si pire. Donc, c'est sûr que je vais utiliser un peu de papier pour embellir le tout comme un petit effet en dessous. Là, je vais mettre une broche. je ne gare pas tout. Tu as trouvé ta mère, hein? Et là, à chaque fois que je fais des lives, là, j'ai tout le temps un paquet de messages Facebook en arrière. Puis là, c'est encore ma job qui capote. Fait que là, je vais, en finissant ça, je vais avoir une belle surprise. Ils sont en train de se dire que je ne sais pas. De ce bord-là, de ce bord-là. Je vais essayer de voir ce que j'aime mieux le registre. de faire ça. Ici, j'ai comme le goût de faire ça et c'est sûr que je vais y mettre un petit titre et je vais venir craillonner. C'est quand même assez facile à faire. Trouvez-vous? Ce n'était pas c'était pas si dur ce soir, mon truc, mais je voulais essayer de faire le fond. En fait, je suis quand même partie de deux pages blanches et ce n'est plus des pages blanches. C'est quand même bon. C'est quand même bon. Avec mon crayon, je pourrais prendre ah non, je vais prendre ça là. Je vais prendre ça avant. Ça, ça fait longtemps que j'ai ça. C'est voyons. Ces trucs-là, je ne les utilise pas souvent. En fait, oui. Du hors journal, oui. Ça prend des produits de Mixed Media, c'est sûr. c'est sûr que ça irait mieux de l'autre sens. Voyons. Avez-vous vu? J'ai beurré la face. Oups! Ça fait un effet vieillot. Oups! Oups! C'est pas ce que c'est. Salut, Lauriane! Oui, en fait, quand on fait du hors journal, du Mixed Media, bien, on peut utiliser le même genre de produits, mais souvent, ça n'en prend quand même un peu. Effectivement. Effectivement, ça n'en prend. Puis, je vais mettre un petit peu de lettres. A-R-Q-R-S-T. voilà je ne vais prendre pas celle-là je vais prendre celle-là merci, c'est gentil mais c'est vraiment du laisser aller A-R-T-S voilà donc j'aurais pu écrire ah peut-être à moi je l'écris de même je vais l'écrire ici je suis concentrée le stencil de lettre c'était ou quel stencil de lettre c'était pas un stencil j'ai pris des ronds puis des carrés savez-vous quoi? c'est nous qui vont distribuer les affaires excusez, ils sont toutes en train de péter leur coche c'est magnifique ce que le gouvernement fait avec les écoles je vous le dis c'est incroyable comment les élèves ne seront pas bien parce que ils vont être dans deux mètres puis ça va être triste parce qu'ils feront absolument rien à l'école mais bon c'est mon avis qu'est-ce que c'est mon avis là-dessus? ah pour écrire c'est pas un stencil c'est des étampes d'ail le jeûne voilà ouais fait que là c'est sûr que comme je disais malheureusement dans les écoles ça va être n'importe quoi fait que si vous êtes des parents et vous devez je pense qu'on va être là pour désinfecter puis faire aller les toilettes en tout cas en tout cas ça va être vraiment trippant j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte tu sais un beau 6 semaines de fin de scolaire bon j'essuie mes trucs je vais faire un petit séchange là j'y vais avec ma guenée tout crotté vous pourriez prendre un papier à côté prenez ce que vous voulez là j'ai mis beaucoup de noir là je voulais venir crayonner autour des ronds un peu pour les faire ressortir je suis quelqu'un qui aime beaucoup crayonner mais là je sais pas si j'ai pris un bon crayon bon pour y aller là c'est sûr que je veux pas vous mettre ma face pas ma face mais ma tête fait que là ça fait des ronds bizarres vous pourriez faire des ronds de même tu sais pour venir crayonner faire des bouts pour venir encore ressortir du relief parce que c'est ça le but on a pas d'épaisseur de papier mais on veut faire ressortir du relief bref les écoles en tout cas bref mon avis n'importe quoi puis tu sais nous les éducateurs on est allé travailler dans les milieux d'urgence puis tu sais moi j'ai pas resté chez nous tout le long oui j'ai resté pour une raison personnelle au début mais après ça quand t'es nulle d'aller travailler je suis allée puis en tout cas bref ça chiale pas mal fait qu'on a hâte au mois de juin ça soit fini que vous en pensez là j'avais des carrés fait que là je viens écrayonner puis venir mettre en relief ce qui était en résist je sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de faire fait que tu sais le but là c'est de de venir s'amuser je prends un crayon memento il va être correct il il séchera pas tu sais il bavera pas si je rajoute de l'eau fait que tu sais c'est vraiment de venir faire ressortir là il y avait beaucoup de noir si j'en rajoute trop ça va être lettre j'aurais pu venir faire des lignes pour montrer le bout déchirer rajouter un petit peu de crayonnage sur mes fleurs que j'ai fait que j'ai étampé excusez voilà là c'est sûr que je vais peut-être en finir un peu à main levée mais moi je dessine puis j'en affasse dedans fait que là je veux pas vous mettre mon fond de tête je trouve pas ça intéressant qu'ils en pensaient fait que je dessine de loin puis je vois pas super bien mais c'est ça en gros en gros en gros en gros c'est à ça que ça ressemble un peu quand je m'amuse à faire mes fonds je vais vous l'approcher pour vous montrer un peu mon crayonnage et qu'est-ce que ça a du nom c'est simple mais voilà qu'est-ce que j'en pensais c'est pas si pire bon en fait pourquoi mes collègues sont fâchés c'est qu'ils ont décidé de nous sacrer dans tous les comités quand ça devrait être des comités d'enseignants qui n'ont pas fait grand chose dans la maison il y en a qui en ont fait là il y en a d'autres qui n'ont fait que là nous on est assignés à des comités super trippants pour faire la job encore mais bon c'est pas grave fait que je vais pogner les nerfs après dans mes textos mais c'est ça désolé de mon état d'âme je voulais pas je voulais pas vous en parler de vivre donc vendredi vendredi je ferai un live qui ça leur tenterait de que je fasse un live vendredi je le sais pas encore si il va être à 18h30 ou 19h30 vu que c'est vendredi peut-être qu'après ça je prendrai un petit verre de vino ou je le prendrai avec vous à 19h30 puis je prendrai un spa après est-ce qu'il y en a qui seraient là si je le fais vendredi puis je vais vous montrer aussi le nouveau prix que je fais tirer en dessous de toute ma pile de patente que j'ai mis mais en tout cas ce fut le fun de faire ce ST R S R S T faut que je mette mes lettres en en ordre qui qui serait là ouais du hors journal mais j'en fais pas souvent fait que c'est sûr que je suis pas la maître de tout ça mais en état tu sais vous l'avez vu mon style de hors journal il est mélangé il est jamais pareil j'aurais pu faire des étampes j'aurais fait de l'aquarelle fait que tu sais c'est rare que je fais du brun puis que je m'amuse à vieillir tout ça j'aurais pu faire de la couture tu sais c'est vraiment tu sais on peut vraiment s'amuser avec du hors journal puis j'avais aucune idée de ce que j'allais faire au début donc voilà je vais mettre les photos tout de suite après je vais aussi faire la vidéo j'ai le temps puis c'est vrai le nouveau prix alors pour celles qui ont regardé voici le prix un petit collant lace de privé un tag des tags de Teresa Colline sont vraiment beaux moi je peux-tu gagner un verre de vino moi ça va et des poudres Magic Paint Shimmer Graphite c'est le noir dans le fond il n'y a pas de défait c'est comme une petite poudre noire fait que voilà le prix qui sera tiré vendredi fait que je vais mettre une photo tout de suite après vous avez le temps jusqu'à vendredi pour participer je ne fais pas de live mercredi-jeudi je travaille puis vous êtes quand même gâtés même si je travaille beaucoup puis qu'ils m'ont mis dans plein de comités juste dans le fond tu pleures pauvre du coeur je fais des blagues fait qu'un gros merci de m'avoir écouté je ne sais pas si c'était trop long pas assez long on verra plus tard quand je referai le tout mais ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce soir passez une belle fin de soirée bye bye